Une marée humaine dans les rues des plus grandes villes d'Espagne. Ce jeudi, ils étaient des milliers, femmes comme hommes, à manifester leur indignation. Quelques heures plus tôt, le tribunal de Pamplune jugeait cinq hommes qui se surnommaient entre eux la meute. Un groupe poursuivi pour abus sexuels collectifs commis deux ans plus tôt sur une femme alors âgée de 18 ans, en marge des fêtes de sans faire main. La justice n'a pas retenu la qualification de viol. Nous sommes venus au palais de l'injustice pour dénoncer ce jugement. Notre justice est encore très patriarcale. Et nous, nous refusons que cette affaire soit qualifiée d'abus sexuels, parce que cela inciterait à agresser les femmes. Sans faire main, c'est une fête populaire. Les personnes qui y vont doivent passer de bons moments ensemble, mais pas en faisant comme cette meute. Des animaux, ce sont des animaux. Début des meutes devant le tribunal de Pamplune à l'énoncé de la peine. Neuf ans de prison pour chaque accusé et 50 000 euros à verser à la victime, insuffisant pour le parquet, qui a immédiatement fait appel. Et face à l'indignation populaire, le gouvernement lui-même monte au créneau. Le gouvernement tient à souligner le fait qu'il a toujours été, est et sera aux côtés des victimes. C'est pour cela que le premier acte législatif du gouvernement a concerné les violences sexistes. Et nous continuerons à nous battre pour que ce type d'acte disparaisse dans nos sociétés. Profonde émotion en Espagne. Alors qu'en France, on apprend dans le même temps que les violences sexuelles enregistrées par les forces de l'ordre ont très fortement augmenté au premier trimestre 2018. Plus 15,4% au niveau national et même plus 29% rien qu'à Paris. Des chiffres spectaculaires mais qui s'expliquent plus par l'explosion du nombre de plaintes que par l'augmentation des violences sexuelles en elles-mêmes. Quand on est victime d'un harcèlement, d'un frotteur ou plus grave d'un viol, on aura maintenant depuis peu, depuis l'affaire Weinstein, mi-octobre, plus tendance à aller déposer plainte. Donc le phénomène, on a cette sensation que le phénomène augmente, mais c'est une augmentation du dépôt de plainte. Des victimes, j'allais dire de viol, mais des violences sexuelles en général. Dans le détail, au premier trimestre 2018, ont été enregistrés en France 15 460 cas de violences sexuelles, soit en moyenne plus de 170 affaires par jour. De quoi dresser une sorte de portrait robot de celles, et plus rarement de ceux, qui portent plainte. Est-ce que le fait qu'on vive dans un quartier plus riche, avec un niveau de vie plus élevé, va nous permettre d'aller plus déposer plainte que les autres ? La réponse est non. Est-ce que le fait d'être une victime femme ou homme va nous permettre de déposer plus plainte ? La réponse est non. Par contre, l'âge a une influence sur le dépôt de plainte. Quand on est plus jeune, on a moins tendance à aller déposer plainte que quand on est plus âgé. Un contexte et des chiffres qui poussent les autorités à prendre des mesures. Deux mois après le scandale de l'affaire Weinstein, Emmanuel Macron affiche sa détermination. Je me suis engagé à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le premier pilier de cette cause, c'est bien la lutte pour l'élimination complète des violences faites aux femmes. Quatre mois plus tard, le gouvernement présente son projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes. Un texte qui propose de lutter contre le cyberharcèlement ou encore d'allonger le délai de prescription des crimes sur mineurs. Il n'est pas toujours facile de judiciariser un viol ou des viols que vous avez vécu dans votre enfance, notamment lorsqu'il s'agissait de viols incestueux. Et que pour cela, les victimes ont besoin, une fois devenues adultes, d'être suffisamment armées psychologiquement, mais aussi parfois financièrement, pour faire face à une judiciarisation et à un procès. Autre objectif du gouvernement, rendre la justice plus efficace. En 2015, par exemple, près de 62 000 femmes ont déclaré avoir été victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. Au final, à peine 1 000 condamnations ont été prononcées par les tribunaux. . Sous-titrage ST' 501